Dominique Chevalier bonjour donc bienvenue à graines de guitare donc enfin présent sur ce salon alors dis moi je pensais te voir avec quelques guitares classiques maintenant que des ukulélés ? Ah mais tu t'es pas retourné il y a une classique. Ah il y en a une d'accord bon par contre il y a quand même une grosse famille de ukulélés donc ça fait maintenant un moment que tu te spécialises en ukulélés alors pourquoi ? J'ai commencé en 99 pourquoi tu veux tout savoir ? Oui ! Bon bah écoute j'ai déjà raconté l'histoire je peux la refaire à un moment mon fils avait trois ans bon il lui fallait un petit instrument qui soit en rapport avec sa taille c'était le ukulélé soprano voilà donc j'ai demandé à Rosine Charles de me prêter un instrument pour que j'ai un petit modèle et puis j'ai commencé à ce moment là et ce qu'elle m'a dit c'est que si jamais tu fais du ukulélé moi je te lui vendrais et elle a fait ce qu'elle a dit. Elle les a vendus quand même ? Elle a commencé à en vendre dans son magasin de Paris. Bravo ! Et donc la guitare classique maintenant toi tu es vraiment classique classique ou alors tu essayes d'innover un peu comme tous ces luthiers que j'ai pu voir là ? L'innovation alors je travaille la classique que je présente là est particulière parce que c'est une classique qui pour moi est une classique de travail c'est une classique sur laquelle j'ai fait des expériences. Il y a l'Université du Mans, en relation avec l'ITEM et le Pôle d'Innovation, des groupes de chercheurs qui travaillent et qui avancent, avec lesquels on avance tous dans la profession. Et j'ai pu avancer dans les expérimentations sur cette guitare. Je l'ai conçue avec un fond démontable, donc que j'ai enlevé sept fois. Et à chaque fois, j'ai changé un élément qui m'a permis d'avancer dans la compréhension de l'instrument et dans le résultat sonore aussi. C'est un interlac que j'ai enfin terminé de recoller correctement. D'accord, si je comprends bien, c'est juste le fond qui est démontable et tu peux intervenir en changeant quelques pièces ? Une seule chose, c'est-à-dire tout le reste reste. C'est-à-dire je change un barrage ou une épaisseur de bois. Ce qui est intéressant c'est que tu fais appel justement à le Pôle d'Innovation, l'ITEM, le LOM, donc des scientifiques. Peu de luthiers le font. Et j'ai été témoin l'année dernière, lorsque j'ai demandé à l'ITEM et le Pôle d'Innovation de venir présenter le projet Pafi, j'étais obligé quand même de tirer les luthiers pour qu'ils viennent. Alors pourquoi cette méfiance ? Comment toi, en tant que luthier, qui a priori apprécie ce type de démarche, comment tu pourrais expliquer ce côté frileux du luthier vis-à-vis du scientifique ? Je pourrais dire, je veux dire peut-être une généralité, c'est que la guitare c'est très complexe comme instrument. Il y a des éléments qui avancent, il y a des thèses qui ont été faites qui font avancer les choses dans la compréhension du fonctionnement de l'instrument. Et actuellement je pense que les luthiers n'ont pas des questions précises à poser, c'est-à-dire si on fait quelque chose sur le chevalet par rapport à son poids, à sa densité, etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Tout ça on peut le savoir mais ça répond pas à la question qui est quasiment insoluble, comment on fait une bonne guitare ? Ça n'existe pas. Donc je pense que les questions des luthiers ne sont pas encore assez précises. Par contre moi mes relations avec ces gens-là, ces scientifiques, m'ont fait comprendre des éléments de la construction des guitares que je ne comprenais pas avant. Maintenant il y a des choses que je suis certain de savoir à quoi ça sert. Alors pourquoi maintenant les luthiers comme toi, Alain Réfort, Jean-Marie Fouilleul qui travaillaient vraiment en collaboration avec ces scientifiques, pourquoi vous ne faites pas le pont justement avec ces autres luthiers en disant voilà peut-être que le langage est scientifique que vous ne comprenez pas, maintenant nous on a réussi à adopter un langage compréhensible par les deux parties, pourquoi vous ne pas servir justement d'intermédiaire pour pouvoir montrer aux autres luthiers l'intérêt justement de travailler avec les scientifiques. Je vais te répondre par une pirouette un peu, c'est qu'on a d'autres choses à faire aussi dans le atelier et qui nous prend pas mal de temps, y compris venir dans les salons divers et intéressants comme ici. Je viens pour la première fois. D'accord. Mais on a quand même des associations qui s'occupent comme l'UNFI, comme la PLG, comme la Pôle d'Istation qui s'occupent de faire connaître ces éléments-là. Je pense peut-être pas avec une efficacité aussi bonne qu'elle devrait l'être, voilà, peut-être. Bon bah en tout cas merci Dominique, c'était un plaisir de te voir et maintenant j'espère pouvoir écouter. Qu'est-ce qu'on va écouter sur scène ? Qu'est-ce que t'as prévu ? Alors j'ai prévu, c'est Adrien qui est passé et je pense qu'il va choisir, on verra avec lui, un des deux ténors tout frais que j'ai là. Ils sont tout frais donc aujourd'hui ils tiennent pas l'accord mais demain ils le tiendront. Super, bon hâte de les entendre. Merci Dominique. Au revoir, merci.